Simon qui représente le syndicat mix du grand site du cirque de Navacel alors est-ce qu'on va présenter le cirque de Navacel dans la région en tout cas est-il faut-il le présenter ce cirque de Navacel vite fait ou pas Simon ? Bien sûr c'est un site assez remarquable dans la région creusé par des millions d'années d'érosion par l'eau et voilà c'est quelque chose d'assez intéressant à voir et donc ces journées seront l'occasion aussi de le voir différemment et de découvrir aussi en profondeur son histoire alors on l'a dit on va parler bien sûr des journées européennes de l'archéologiste pour ce samedi 15 et dimanche 16 alors beaucoup 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 d'événements mais celui-ci il a une tournure un petit peu particulière parce que c'est quelque chose on va dire d'un petit peu plus terre à terre on va y découvrir bien sûr on va y parler d'archéologie mais pas que alors il y a un programme du samedi au dimanche qui est relativement copieux on va pas faire on va pas remonter le temps on va dire de cette programmation qui commence dès 10h30 le samedi comment ça se passe si les gens ils veulent venir justement à aux journées européennes de l'archéologie d'ailleurs c'est quoi ces journées européennes de l'archéologie c'est une première où ça existait déjà avant alors c'est un événement européen comme son nom l'indique donc c'est chaque chaque organisme association de n'importe quel ordre on peut organiser donc sur ce week-end là donc c'est les 15 et 16 juillet prochain des activités donc nous c'est notre deuxième édition l'an dernier on a déjà proposé un week-end de ce type là donc tout l'événement est gratuit sauf bien sûr pour la restauration mais sinon c'est des activités donc c'est assez large comme vous l'avez dit ça concerne l'archéologie mais pas que puisqu'on a aussi des animations musicales et et beaucoup d'autres choses aussi alors il ya tout un programme je vous l'ai dit alors il ya aussi des animations gratuites on va en parler parce que ça aussi c'est important c'est tout le week-end alors il ya des vraiment il ya beaucoup il ya beaucoup de rendez vous il ya des visites dans des grottes il ya la balade de manhir il ya les étoiles au lever du soleil au dolmen et puis c'est peut-être aussi quelque part une nouvelle une possibilité de profiter du cirque de navacel de le voir un petit peu différemment que lorsqu'on se promène avec son sac à dos c'est sûr c'est sûr parce que là on a des intervenants qui sont spécialisés sur le sujet et qui peuvent ils vont pouvoir vous expliquer vraiment toute l'histoire du site qui est très riche et qui qui mérite d'être découverte pour le grand public même pour les locaux qui ne connaissent pas forcément ce territoire dans tout cas en profondeur et de son histoire alors j'ai dit ça commence la programmation on invite les gens bien sûr à aller sur l'eau des revois et l'arzac le tourisme par exemple il ya de nombreux sites qui relatent la programmation je l'ai dit le samedi ça commence à 10h30 et puis là le dimanche par contre ça va piquer un petit peu puisque ça commence dès 5 heures du matin c'est ça c'est bien ça oui c'est un réveil très très tôt mais ça vaut vraiment le coup parce que l'an dernier on avait déjà proposé ça c'est vrai que les personnes qui étaient vues avaient été ravis c'est l'occasion aussi de voir un dolmen ou le vraiment lever de soleil avec un magnifique paysage derrière alors c'est tout le week-end ça veut dire que si par exemple il ya des gens qui nous regardent et qui nous disent ben ouais moi j'aimerais bien mais j'aimerais bien passer tout le week-end est-ce qu'on a prévu un petit pack où on peut aussi se loger pourquoi pas pendant tout le week-end alors ça c'est va être plutôt du côté des offices de tourisme donc ça je pourrais pas trop vous en parler mais du coup il faut aller voir côté du lot des voies et l'arzac ou pour le pour ce qui est du garde de l'office de tourisme du sud cévennes qui là vous propose effectivement les meilleurs logements sachant qu'on avait réalisé aussi un jeu concours qui avait permis des personnes de gagner de place pour pour voilà pour faire une itinérance aussi l'occasion de séjourner de l'archéologie alors les gens qui vont nous regarder bien sûr vont se poser la question sinon ok c'est super c'est super bien les journées européennes de l'archéologie samedi et dimanche déjà est ce que c'est gratuit ou est ce qu'il ya des participations à divers ateliers par exemple c'est 100% gratuit bah voilà ça c'est une bonne réponse est alors est ce qu'il ya un point de rendez vous par exemple alors quand je dis un point de rendez vous parce que moi j'ai le programme sous les yeux donc je sais que par exemple pour samedi à 10h30 la découverte des mourir je sais qu'il ya le rendez vous il est à la chapelle de saint geniès mais est ce qu'il ya un rendez vous on va dire global pour accueillir les gens et après peut-être les rediriger ça va être surtout sur les belvédères donc des deux côtés du cirque le belvédère de la bombe oriole et côté de l'autre côté ça va être le belvédère de blandas où là vous allez avoir tout un tas d'animateurs qui vont vous permettre aussi de vous diriger vers les bonnes animations au moment donné voilà on précise aussi qu'il y aura des conférences oui bien sûr notamment une conférence le samedi soir dans une église qui ouvre pour l'occasion et là c'est vrai qu'on a un intervenant un archéologue de la région spécialiste qui est vraiment passionnant à écouter et qui donc va nous présenter une grotte justement qui est fermée au public mais là on a des images de cette grotte voilà c'est exceptionnel alors je vois aussi que dans le programme encore une fois on va pas le détailler parce qu'il est il est tellement long on y passerait peut-être une heure mais je vais aller sur les points pour moi qui me paraissent essentiels et importants pour les gens qui nous regardent le samedi 14h 15h et 16h il ya la visite d'une grotte fortifiée au moyen-âge et l'appareil il y a marqué sur réservation axé délicat à partir de huit ans quand on met une phrase comme ça sur réservation donc ça veut dire que les gens il faut qu'ils appellent un numéro de téléphone faut qu'ils aillent sur une plateforme il faut qu'ils envoient un mail c'est que on peut nous appeler effectivement mais le mieux c'est d'aller sur le site de notre de notre organisme ou alors sur les deux fils de tourisme ça nous renvoie de toute façon sur les pages de réservation là vous pouvez prendre votre billet je précise quand même que il on a eu quand même beaucoup de participation cette année donc notamment pour le pour la visite de la grotte de la baume oriole on est maintenant complet d'accord ça s'est rempli vite tu l'as dit c'est la deuxième je veux dire saison c'est la deuxième fois que est réalisée les journées européennes de l'archéologie par rapport à la première année vous avez pesé un petit peu le pour et le contre est ce que la première année a été un fort succès est ce que la deuxième année s'annonce encore plus haut plus fort plus de monde on espère en tout cas on a tout fait pour et c'est sûr que sur la communication on a essayé de s'y prendre beaucoup plus tôt que l'an dernier et vraiment organiser ça de manière plus générale c'est vrai que l'an dernier on était surtout concentré sur certaines villes du territoire donc l'odève et le vigan qui sont les deux plus grandes villes du coin mais parfois on avait un peu oublié certains certains autres villes où il ya des gens qui peuvent être aussi intéressés et donc en s'y prenant plus tôt et en proposant des animations aussi qui soit ouverte à un plus large public peut-être moins des passionnés aussi parce que les passionnés sont intéressés forcément par l'événement l'archéologie c'est quelque chose d'intéressant pour eux c'est l'occasion aussi de tigroressa mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas c'est vraiment moi même très franchement je vais je vais être présent sur place et je vais découvrir comme comme les visiteurs l'archéologie et c'est vraiment très intéressant pour ça aussi puisque évidemment c'est gratuit comme je vous l'avais dit Simon c'est sûr que quand on lit le titre par rapport aux festivités qui voyez aux événements divers et variés qui ont lieu maintenant avec le beau temps les beaux jours quand on voit le titre les journées européennes de l'archéologie les gens ils peuvent se dire oh là là ça c'est entre guillemets je vais peut-être me faire chier c'est dédié à un public spécifique ou pas du tout justement vous avez conçu ça de façon à pouvoir à la fois accepter certains gens qui vont être passionnés d'archéologie et puis aussi d'avoir cette ouverture d'esprit pour les novices On essaie justement que nos intervenants essaient d'être le plus pédagogiques possible et expliquer simplement pour les plus novices de l'arché, tout ce qui est les ménires, les grottes voilà donc c'est vraiment ça aussi tout le monde peut comprendre et voilà c'est le but de ces journées Alors toi Simon tu es jeune, tu fais ton service civique au sein de cette institution, tu n'y connaissais peut-être pas grand chose à l'archéologie avant, qu'est-ce qui te plaît justement, qu'est-ce que tu découvres pendant ce service civique là ? Ah ben je découvre déjà le territoire parce que je ne suis pas de la région, je suis plutôt du sud-ouest moi donc c'est toujours intéressant aussi de découvrir un nouveau territoire et toute la richesse culturelle qu'il y a ici Et puis oui bien sûr avec ces journées de l'archéologie, moi je pense surtout à tout ce qui est des cromlecs, les dolmets, les menhirs, tout par rapport au mégalithisme C'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, c'est vrai que les recherches, même scientifiques, quand on s'y penche un petit peu, souvent on n'a pas vraiment idée de pourquoi elles ont été construites et tout ça Pourquoi c'est de cette forme là ? Pourquoi c'est ici ? Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans ces journées d'archéologie en rapport à ça Est-ce que tu penses qu'un novice qui n'y connaît strictement rien mais qui dit tiens par curiosité je vais y aller, est-ce qu'il peut se produire un petit peu comme Obélix avec la potion magique ? Le fait qu'on y aille une fois, on tombe dedans et là après on ne peut plus s'en passer, on a 200 milliards de questions après à poser ? Ah oui, c'est possible, ça pourrait être le cas aussi Parfait, on rappelle bien sûr que pour organiser tout ça, tu n'es pas seul, bien sûr il y a toute une équipe qui est derrière, il y a aussi je suppose des bénévoles aussi, non, qui participent ? C'est surtout les offices de tourisme et oui, toute l'équipe de ma structure, le syndicat mixte, donc on est quand même nombreux et ça mobilise quand même beaucoup de gens Donc voilà, c'est bien fait, c'est bien soigné, on vous prépare vraiment un week-end aux petits oignons on va dire Et puis avec une équipe qui est super sympa, très positive et très agréable en tout cas, merci beaucoup Simon On vous rappelle l'événement qu'il ne faut pas manquer, samedi 15 et dimanche 16, les journées européennes de l'archéologie Et alors ne vous dites pas que vous allez vous ennuyer parce qu'ils ont tout prévu pour justement que vous vous ennuyez pas Dernière petite question, vite fait, bien fait, sur la journée du samedi et sur la journée du dimanche Si tu avais un truc qu'il ne faut pas manquer absolument le samedi, alors je sais que ma question elle est très très dure Tu vas me répondre, il faut tout faire, mais non, là tu n'as pas le choix Le truc qu'il ne faut pas louper le samedi et le truc qu'il ne faut pas louper le dimanche Je vais dire, même si malheureusement c'est un peu complet, mais la grotte de la Beaumoriole, c'est quelque chose de... Déjà c'est une grotte qui est à flanc de falaise, qui ouvre vraiment juste à ce moment-là de l'année Et donc, bon, évidemment, l'an prochain il y aura une troisième édition, elle sera de nouveaux programmes C'est un immanquable, c'est forcément... ça plaît beaucoup Et le dimanche matin, moi je répondrai tout simplement le lever de soleil au dolmen Parce que je pense que ça peut, voilà, ça peut être vraiment bien Ça va piquer un petit peu le matin, mais voilà Mais pour un paysage en tout cas en or, ça, ça vaut vraiment le détour Merci beaucoup Simon, je vous rappelle les journées européennes de l'archéologie Alors si vous voulez qu'on envoie une équipe de télé et reporters directement sur place Et bien il vous suffit de voter, vous le voyez en haut à droite de l'image, le chiffre 1 dans vos commentaires Et si vous dépassez plus de 30 votes, un vote par personne Et bien je vous rappelle qu'on offrira bien sûr généreusement ce reportage à Simon et à son équipe Pour qu'ils puissent l'utiliser à la fois comme pourquoi pas teaser pour l'année prochaine lors de la troisième saison Merci beaucoup Simon Merci à toi en tout cas, et merci à tous ceux qui nous écoutent Merci à tous ceux qui nous écoutent